Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et encore une vidéo sur le thème de la fin d'année, les fêtes de Noël et peut-être aussi de l'arrivée de 2019. Je voulais vous parler aujourd'hui des 5 choses qui se sont passées au mois de décembre et dont vous n'êtes pas au courant, dont je n'ai pas parlé sur les réseaux sociaux ni sur Youtube, donc je voulais le faire aujourd'hui au cours de cette vidéo parce que c'était 5 faits, je lui ai aimé, importants, dont je voulais vous parler et on va commencer tout de suite. En premier, il faut savoir que le 10 décembre dernier, hypercuté mois, fêtions nos 3 années ensemble. Voilà, ça faisait 3 ans que j'étais propriétaire d'Uppercut et voilà, on a eu un gros gros goûter pour monsieur. Je lui ai fait vraiment un anniversaire de propriétaire, on va dire, comme j'ai pu. Je ne vous ai pas fait de vidéo, je ne l'ai pas annoncé officiellement parce que voilà, c'est nous deux, ça nous regarde nous et puis je n'avais pas forcément la déter de faire un gros truc, je dois l'avouer. Deuxième fait, Uppercut a eu son propre calendrier de l'Avent tout au long du mois de décembre, un calendrier que j'ai commandé sur Ebay qui est, vous savez, des espèces de petits muffins, vous avez dû le voir sur la vidéo de Badier Capucine. Donc Pépère a suivi son calendrier de l'Avent tous les jours pendant 24 jours. Du coup, il a eu des petits muffins, alors des fois plusieurs par jour parce que je n'y vais pas tous les jours. Mais du coup, voilà, c'est quelque chose que vous ne saviez pas. Troisième fait, Uppercut a vu le dentiste au début du mois de décembre et fort heureusement puisqu'il avait en fait les gencives très gonflées parce que monsieur avait des dents très 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 abîmées. En fait, il fallait l'abîmé, enfin en reste, il fallait un bon coup de dentiste. Donc ça lui a fait beaucoup de bien et il était bien bien mieux dans sa bouche après. Quatrième fait, je suis tombée d'Uppercut. Alors à l'heure où je vous parle, je suis tombée il y a deux jours. C'était la deuxième fois, je crois, que je tombais de pépère de mémoire en trois ans. En fait, ce qui s'est passé, je vous raconte un petit peu, on était en train de faire un shooting photo avec Isis Paris, quelques photos d'ailleurs, voilà. Et j'étais en train de marcher dans la carrière à cheval. Donc ça faisait, je crois, deux semaines que je n'étais pas montée sur pépère. Je ne marchais que en main. Et là, du coup, je l'ai marché à cheval ou pas. Et il était un petit peu fougueux dans la carrière. Et on se baladait autour d'un arbre en fait. Et je ne sais pas pourquoi, un petit coup de folie, un petit grain. Il s'est cabré, mais pas comme d'habitude. Il s'est cabré vraiment très à la verticale. Donc évidemment, je n'ai pas tiré, j'ai tout lâché. Et je suis tombée comme une patate sur le côté. Parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas, j'ai été secouée, j'étais sur le côté. Super, il a pu s'enfuir et galoper dans tous les sens, alors que c'est strictement interdit. Ça a un petit peu fait mal à mon âme de tomber devant mon cheval et de me faire très mal au coccyx. Parce que du coup, je suis tombée sur le coccyx directement. Mais bon, il y a eu plus de peur que de mal. Tout le monde va bien. Pépère va bien, il ne reboite pas suite à ses petites bêtises dans la carrière. Et voilà, du coup, ça m'apprendra pour une fois. Je le marcherai en manège. Cinquième fait, et pour le coup, je triche un petit peu. Parce que ça s'est passé fin novembre. Mais du coup, voilà, fin novembre, début décembre. On s'entend, c'est pas très très loin. J'ai le droit. Du coup, j'avais lâché le vercule dans le rond de l'onge. Donc c'était avant qu'il soit blessé, bien sûr. J'avais encore le droit de le mettre en liberté. C'est notre séance de liberté du jeudi. Je l'avais laissé dans le rond de l'onge. Et puis, il s'est roulé dans le rond de l'onge, comme à son habitude. Sauf que cette fois, il s'est roulé trop près du pare-botte. Et il est resté coincé. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait qu'à le faire sur le bois du pare-botte. Et il ne pouvait plus se relever, se retourner. Du coup, j'ai demandé à quelqu'un de m'aider. Donc Alexis, le fils de mon coach, était là ce jour-là. Et il m'a gentiment aidée à le retourner pour qu'il puisse se relever sans se faire mal, sans problème. Sauf qu'en fait, on a passé du coup une longe sur ses postérieurs. Pour tirer les postérieurs vers nous, pour l'aider à se rouler et à se relever du bon côté. Et en fait, au moment où il a passé la longe, il a commencé à tirer. Hupercute s'est vachement débattu. Et en fait, la longe a cédé sous ses jambes. Et en fait, Hupercute lui est tombé dessus sur le tibia, je crois. Enfin, sur le mollet, quoi. Enfin, sur la partie là de son corps. Et il a dû aller aux urgences, etc. Et en fait, il a eu très très mal. Et le lendemain, il devait aller en concours. Il a dû annuler son concours parce qu'il ne pouvait pas monter à cheval. Et voilà. Donc au final, il a voulu nous aider. Et il s'est fait super mal. Et j'étais trop mal parce que le pauvre, il devait aller en concours le lendemain. Ça faisait 30 ans qu'il n'était pas certainement complet. C'était Fontainebleau en plus. Enfin, un super terrain. Et à cause de moi et de Pépère, enfin, l'accident, ça arrive. Il n'a pas pu y aller. Et du coup, j'en profite pour rebondir parce que vraiment, il n'a pas eu de chance. Je devais en début décembre faire le derby eventing de Jardy. Donc vous savez, le cross sur le sable là. Avec Pépère, donc avant qu'il pète. Et j'avais motivé justement Alexis, toujours le fils de mon coach, à venir avec moi. J'étais là, vas-y, on y va ensemble et tout. Comme ça, je ne le fais pas tout seul. Tu conduis le camion aussi. C'est pratique. Non, mais du coup, c'est quand même plus sympa. Donc je l'avais motivé et tout. Alors qu'il n'y avait pas normalement sa catégorie d'épreuve. Vu qu'il est plus sur de l'amateur Ely, du pro 2, ce genre de choses quoi. Et là, il n'y avait que jusqu'à l'amateur 2. Et je lui ai dit, ben non, tu vas te faire plaisir quand même. Viens, c'est bon, engage avec moi. Donc il engage, on se motive tous les deux. Et puis la veille du derby, c'est là où le vétérinaire est passé. Il m'a annoncé qu'Upercute avait donc une déchire du poulet. Donc Alexis, encore une fois de plus, subit un peu des frasques d'Upercute puisqu'il a été un concours tout seul sous la pluie toute la journée. Voilà, vu que je n'ai pas pu le faire, j'ai dû annuler normal quoi. Et voilà, donc ouais. Pour le mois de décembre, Alexis n'a vraiment pas eu de chance avec Upercute et moi. Désolée si tu passes par là, vraiment, ce n'était pas voulu. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère que ça vous a fait plaisir. Moi, j'ai eu beaucoup plaisir à partager un petit peu nos petites aventures du mois de décembre avec vous. C'était un petit peu sportif ce mois-ci et je pense que les mois à venir nous réservent aussi de belles surprises. En attendant, je vous souhaite encore une fois de très très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien et je vous fais de très gros bisous et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501